Et oui, 30 ans déjà, quel bel âge, comme dirait l'amuseur. Mais aujourd'hui, c'est un musée qui veut faire la peur et qui vous accueille ce soir. Dans cette période difficile de pandémie, le musée a souffert, comme d'autres établissements culturels. Il a dû ouvrir ses portes plus tardinement, renoncer à toute forme d'éveillage et s'organiser pour accueillir ses visiteurs en respect de 25 heures. Dans ce contexte, nous avons décidé de reprendre la même exposition parporeur que l'année précédente. Cette situation a entamé un peu nos réserves, mais pas notre motivation. Nous restons résolument tournés vers l'avenir, et l'avenir pour nous, c'est la modernité. Notre musée ne doit pas s'en tenir à être le sanctuaire des œuvres du passé. Il doit montrer qu'il est vivant et qu'il vit avec son passé. Comment, me direz-vous ? On va vous le montrer, en choisissant d'abord Olivier Lappie. Pour concevoir le logo très déstructuré de notre prochain anniversaire. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu une connotance par rapport à l'attraillance de qu'un père traditionnel. Ensuite, en profitant du temps du confinement, pour revoir les décors et l'éclairage de nos écrines, exposer une nouvelle pièce et mettre en place une cartelle de présentation plus accessible. Donc c'était un bon usage du temps qui malheureusement nous était refusé. En maintenant, ensuite, l'exposition Théra-Luc, on a fait en sorte que l'œuvre de faïence qui était présentée pouvait aller jusqu'à l'abstraction, notamment grâce aux travaux de Xavier Krebs, qui lui a vraiment travaillé sur ce sujet, et donc qui a ouvert une piste par rapport aux productions traditionnelles et à la faïence de qu'un père. Ensuite, en poursuivant notre association avec le festival de la faïence de qu'un père, avec pour la troisième année l'attribution d'un prix à une œuvre choisie par un juré. Et ce choix aura lieu demain matin. Cette œuvre que nous choisirons, qui sera d'un montant d'environ 500 euros, sera achetée par le musée et viendra compléter nos collections. Ensuite, en accueillant pendant une quinzaine, une brillante créatrice de l'art du feu, Cathy Le Vavasseur. Alors, voilà, donc je vous la présente. Cet artiste est résolument tourné vers les œuvres contemporaines et a conçu une éposition de travaux très personnels qui viendront dialoguer avec les œuvres du musée. On a ouvert une espace d'accueil et deux vitrines à l'intérieur, que vous verrez. Plus, vous voyez, ces doublettes qui descendent vers vous quand vous arrivez au stand d'accueil. Cathy Le Vavasseur nous montre que la céramique est une source inépuisable d'inspiration et de jettroïdité. Sur ses doigts naissent des œuvres, qui sont quasiment en état d'apposanteur. Elle crée le mouvement d'une vague, elle tourne la page d'un manuscrit. Elle en sorcelle encore plus. Elle dirigera par ailleurs les ateliers totems, assemblages verticals de pièces et de biscuits, récupérés dans l'atelier de Fouyenne, et voués au rebus ou à la classe. Voilà un exemple aussi de modernité. Comment faire concourir ces déchets, la création d'œuvres contemporaines, on est là dans l'art de la vécu. Alors, le totem, voilà. Ça, vous voyez ce que c'est. Voilà. Donc, il y aura deux sessions d'ateliers, demain et dimanche, où il y aura huit personnes qui travailleront sous la direction de... Voilà. Merci. Ensuite, on a accroché un panneau qui est dehors, sur lequel, à portée de main, vous avez des secours, qui attendent votre petit mot d'encouragement pour être accroché à l'image d'un livre d'or. Évidemment, ici, on ne travaille pas le papier, on travaille la faïence. Donc, c'était une façon de garder le souvenir de cette belle journée. Enfin, je terminerai par des remerciements. Merci à Bernard Verlingue, référence absolue en matière d'expertise de faïence de Quimper, qui se remet lentement d'une opération lourde, et qui est la source d'inspiration incontournable du musée. Merci à Jérémy Varroquier pour son travail sur les terrasses et pour la mise en place de ce 30e anniversaire. Merci à Cathy Le Vavasseur de lui dévoiler son savoir-faire, elle qui dompte la glaise avec une énergie exceptionnelle. Entre parenthèses, vous pouvez acheter ses oeufs. Merci à Jean-Philippe Verlingue, qui, inlassablement, dorlotte nos mécènes, pour le remercier d'être à nos côtés. Merci à nos mécènes, aussi, bien sûr, qui, dans cette période difficile, n'ont pas quitté le navire et qui continuent à nous aider. Sans eux, nous n'existerions pas. Enfin, merci aux membres de l'association des Amis du Musée et à son président, Jean-Paul Halaise, pour leur soutien sans faille. Alors, peut-être que je vais demander à Cathy de lui dire un mot.